L'histoire qui conduit au massacre de la Saint-Barthélemy a débuté en 1562 avec des guerres civiles qui se sont singularisées dans l'esprit des contemporains par leur atrocité. Ils y ont vu une sorte d'infinité du mal qui s'était emparé des hommes catholiques comme protestants qui s'opposaient et qui les avait conduits à des gestes terribles que l'on n'avait jamais jusqu'à présent vu dans l'histoire, déchiqueter les corps, abattre les images de pierre ou de bois dans les églises. Donc ce massacre est une sorte de paroxysme dans ce déchaînement de la violence que les contemporains ont subi de manière vraiment très vive dans laquelle ils ont vu une sorte d'éloignement de l'humanité par rapport à ce dieu que certains voulaient défendre en annihilant tout autre dieu que celui qu'ils honoraient. Alors pourquoi la Saint-Barthélemy retient-elle l'attention des historiens ? C'est d'abord parce qu'elle est l'enjeu depuis les années 1980 d'un débat entre historiens assez vif et d'interprétations concurrentes. Traditionnellement, depuis les années 1574, donc les lendemains du massacre, la Saint-Barthélemy a été envisagée sous l'angle d'un complot, d'une conjuration, ourdie par Catherine de Médicis, la mère du roi Charles IX. Une Catherine de Médicis qui, parce qu'elle était italienne, parce qu'elle était femme, aurait ourdie et préparé depuis longtemps un massacre dans Paris qui aurait été comme un piège pour les protestants. Et donc Catherine de Médicis, comploteuse, meurtrière, qui aurait été à l'origine de ce massacre de 2500 à 3000 protestants parisiens. Une révision est advenue dans les années 80 qui a montré qu'en réalité il y avait deux niveaux de violence dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Un premier niveau, c'est la décision, justement, machiavélienne de cette reine voulant conserver le pouvoir aux dépens de son fils qui aurait cherché à prendre son autonomie en ayant comme principal conseiller le chef protestant, l'amiral de Coligny. C'est la violence qui touche les chefs de guerre, 80 ou 100 chefs de guerre réunis dans Paris à l'occasion du mariage qu'elle a voulu entre sa fille Marguerite et le protestant, le prince de Navarre, Henri. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois ? J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre ? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre ? Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare Marie et femme. Il y aurait eu une sorte de violence mimétique qui serait emparée de la population et qui aurait transformé ce massacre en un grand massacre populaire. La population de Paris se précipitant contre les protestants parisiens, mais aussi contre ces protestants venus pour fêter le mariage d'Henri de Navarre. Et c'est là où il a pu être parlé de pogroms sur le modèle des massacres que subissaient encore les populations juives en Europe centrale, voire en Russie. La révision est advenue quand l'image de Catherine de Médicis a été revisitée historiographiquement, quand il a été montré que la reine meurtrière n'était pas du tout ce qui avait pu caractériser cette fille de la maison de Médicis, qu'au contraire, elle avait été nourrie d'humanisme et que dans la tradition du néo-platonisme de Marcille Fissin, qu'elle avait appris à lire et à connaître à Florence, elle était une princesse de la Concorde, elle se voulait une gouvernante de la Concorde, de la Modération, et que là, il y avait contradiction entre cette figure renouvelée historiographiquement de Catherine de Médicis et le crime qu'on lui attribuait d'avoir déclenché ce massacre. Cette interprétation a elle-même été remise en cause par un historien qui a vu dans la Saint-Barthélemy non pas une action issue d'une décision du pouvoir royal, mais un coup d'État, en quelque sorte, accompli par la maison ultra-catholique de Guise, des princes qui, depuis le début des guerres de religion, incarnaient la résistance à la réforme calviniste et le combat contre elle. Les princes de cette maison auraient, dans un premier temps, cherché à faire tuer l'amiral de Colligny en montant un attentat dans une des rues de Paris, près du Louvre. Cet attentat échoue, Colligny est seulement blessé et il s'avère que le coup d'Arquebuse a été tiré depuis la maison d'un ancien précepteur du duc de Guise. Et le fugitif ayant pris la fuite, les doutes commencent à s'abattre sur cette responsabilité de la maison de Guise, des doutes qui s'étendent ensuite à Catherine de Médicis, accusée, selon l'auteur de cette thèse, d'être de connivence avec eux pour se débarrasser d'un rival potentiel qui prendrait sa place pour conseiller le roi. Et donc, le roi, devant sans doute faire le choix de réprimer l'Aiguise, ceci, dans la nuit du 23 au 24, se serait soulevé en s'appuyant sur le bon peuple catholique de Paris, entre guillemets, bon peuple, et aurait, par un véritable coup de force, déclenché un massacre qui ensuite entraîne une partie de la population parisienne pour éviter de se trouver en position d'accusé face aux protestants. Alors, c'est ce jeu d'interprétation qui exprime bien qu'en réalité, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Aucun historien n'est en mesure d'avoir des sources l'assurant de ce qu'il y a eu une responsabilité plutôt qu'une autre. Chacun des acteurs que l'on devine actifs durant la Saint-Barthélemy a bien conservé le silence sur les faits de Catherine de Médicis, à son fils Charles IX, au Duc de Guise, aux principaux conseillers de Catherine de Médicis, dont on sait que certains sont dans les rues de Paris, peut-être à la tête de massacreurs. On est dans un monde dans lequel la seule solution, c'est de construire une virtualité de l'histoire, dans lequel il faut essayer de briser cette loi du silence que se sont imposées les contemporains, peut-être par culpabilité, mais peut-être parce qu'il y a eu un mot d'ordre de monarchique de ne rien dire. On verra qu'à la fin, deux jours après le début du massacre, le roi finit par assumer la violence en disant qu'il y a eu complot contre son État de la part des protestants et que préventivement, il a fait s'exercer une justice extraordinaire. Mais c'est deux jours après, alors qu'au début, on crie dans Paris que la violence doit s'arrêter parce qu'il y a une vendetta entre lignages aristocratiques. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de proposer une interprétation qui reprendrait avec la paix qui met fin à la Troisième Guerre de Religion en 1570. Cette paix consacre un retour à l'unité du royaume. Les chefs protestants sont amnistiés de leur rébellion. Ils reçoivent des garanties. Le culte protestant est rétabli là où il était exercé auparavant. Des places de sûreté sont données aux protestants pour, au cas d'une action catholique, qu'ils puissent s'y réfugier. Mais l'important, c'est que cette paix a laissé un goût d'amertume. Elle a laissé un goût d'amertume à plusieurs des parties en présence. Premièrement, c'est ce que l'on appelle le parti catholique. C'est catholique zélé qui considère que tolérer dans le royaume une hérésie, c'est affronter sous peu la colère de Dieu parce que Dieu est un Dieu jaloux et que tous ceux qui acceptent de cohabiter avec ses ennemis deviennent eux-mêmes ses ennemis. Donc, la paix pour les catholiques est un non-sens. Et un non-sens, il faut au plus vite essayer de trouver un biais pour la rompre et que la guerre de croisade, ce dont ils rêvent, puisse s'exercer jusqu'à ce que le dernier des hérétiques protestants soit détruit. Mais cette paix est aussi derrière elle un contentieux qui la rend fragile parce que il faut remonter en 1563 quand le duc François de Guise a été assassiné au siège d'Orléans. Il est assassiné par un protestant qui, sous la torture, rend responsable de son acte le chef protestant de 1572, l'amiral de Colligny. L'amiral de Colligny. Et depuis 1563, la maison de Guise est en recherche d'une justice qui serait rendue par la royauté contre l'assassin présumé du duc de Guise, l'amiral de Colligny. À chaque fois, la monarchie, consciente que cela pouvait rouvrir la guerre civile, a refusé et encore au début de l'année 1572, les Guises qui présentent une supplique se voient refuser qu'elle soit prise en compte. Et donc, on est dans un climat de vendetta latente entre une maison dont un des membres a été tué, estime-t-elle, traiteusement, le sang appelle le sang et si le sang que le sang n'aura pas été versé de celui qui est pensé responsable, la dignité et l'honneur de la maison est mise en cause. Ce sont les deux principaux facteurs de faiblesse. Mais il y a aussi des facteurs de fragilité du côté des protestants. cette paix, en réalité, demeure pour eux une paix d'interrogation, une paix menaçante. Des rumeurs courent dans la société protestante comme quoi un piège se prépare qui devrait mener à une éradication de la religion dans le royaume. Cette paix est donc pour eux un piège et en témoigne le fait que l'amiral de Coligny va attendre septembre 1571, c'est-à-dire plus d'un an pour revenir à la cour et là recevoir la faveur du roi. On est dans un monde incertain et c'est dans ce contexte que Catherine de Médicis entreprend tout un travail pour stabiliser ce qui peut être instable. Comment y procède-t-elle ? Par un mariage qu'elle impose au parti protestant et à la reine de Navarre le mariage entre une princesse de sang royal, catholique et le prince de Navarre, Henri, protestant. Comme s'il s'agissait dans cette union d'expérimenter le fait que les contraires peuvent se dissoudre lorsqu'ils sont cimentés par l'amour. Par l'amour. Alors, pourquoi ce projet de Catherine de Médicis qui va donner lieu le 18 août 1572, quatre jours avant le massacre, à une grande cérémonie d'union bâclée parce qu'on n'a pas l'autorisation qui est venue de Rome, du pape ? On n'a pas... Alors, pourquoi ? C'est là où il faut réviser l'image de cette monarchie des derniers valois, dévalorisée au sens que les fils de Catherine de Médicis seraient tous des semi-débiles, hystériques et incapables de gouverner, soumis à l'influence d'une mère possessive et abusive. Pourquoi l'amour ? C'est parce que, j'y reviens, le néo-platonisme est la philosophie dominante de cette époque dans les milieux de cours européennes. Pour Marcille Fissin, le monde est organisé à travers un flux qui descend des plus hautes sphères, là où Dieu siège, jusqu'au plus bas du monde et ce flux est l'amour, l'harmonie entre les êtres, d'où le fait que pour que le royaume rendu à la désunion par les rivalités religieuses, les antagonistes religieux reviennent à l'union, il faut lui imposer cet amour qui le mettra en conjonction avec l'ordre du monde tel que les néo-platoniciens le pensent. Et c'est cette politique qu'elle engage avec son fils certainement persuadé de ce que il est celui qui doit guider ce monde vers la concorde et non plus vers la rupture entre les hommes. Elle a fait éduquer Charles IX selon les définitions données par Platon du bon pouvoir, le gouvernant doit être un roi philosophe qui domine ses passions et par la domination de ses passions exerce une autorité absolue permettant de résoudre les passions qui agitent ces sujets. Il doit être le roi qui sait tout et qui avant tout gouverne pour le bien et l'amour de ses sujets. Donc c'est cette politique qui se met en œuvre de neutralisation des passions qui est en œuvre et qui se heurte à partir du mois de mai 1572 a une exigence protestante. Les protestants veulent aller en aide à leurs frères en religion aux Pays-Bas qui subissent depuis 1567 une répression féroce de la part de l'Espagne de Philippe II. Ils veulent internationaliser leur lutte pour soutenir ces frères qui sont des calvinistes et qui comme eux auparavant subissent les persécutions. au début Charles IX laisse faire tandis que Catherine de Médicis freine des cas de faire. Pourquoi freine-t-elle des cas de faire ? C'est parce qu'il y a répartition des rôles justement cette opposition des contraires par lesquelles il est pensable de réduire le péril que représenterait une intervention contre l'Espagne catholique qui évidemment susciterait une révolte du catholicisme exclusiviste français ceux qui ne veulent pas qu'un autre dieu soit honoré dans leur royaume. Alors il y a toute une série de pratiques qui sont mises en œuvre pour arriver à défaire les huguenots de leurs projets. On laisse même une armée partir vers les Pays-Bas qui va s'enfermer dans des places fortes et de ne mener à rien. Et finalement en conseil Catherine de Médicis le beau rôle avec son fils d'imposer la non-intervention belliciste à l'amiral de Colligny et aux siens. Donc l'œuvre de paix semble parachevée. Les Guises sont neutralisées par le commandement de ne rien faire contre la maison de Guise. les protestants sont neutralisés parce que le pouvoir royal refuse toute intervention aux Pays-Bas. Et enfin il y a ce mariage qui est décidé pour le 18 août. Le mariage entre cette princesse catholique Margot dont on disait qu'elle était la plus belle femme de son époque et le roi de Navarre Henri. Ce mariage est symbolisé à travers l'actualisation d'un mythe justement platonicien. Marguerite est dite sur Terre l'image de Vénus la déesse de l'amour qui par sa beauté va charmer celui qui sur Terre encore incarne Mars le prince de Navarre et la paix va pouvoir s'étendre à tout le royaume à partir de cette microsphère qu'est ce couple. Le mariage se déroule sans problème et comme je vous l'ai dit c'est le 22 août attentat contre Coligny et d'un seul coup tout l'édifice de la paix s'effondre. Tout l'édifice de la paix s'effondre parce que immédiatement les protestants au chevet de l'amiral de Coligny blessé réclament que justice soit faite et que les coupables soient chantiers et assez rapidement ils glissent vers un flou sur les coupables à une réalité qui est que ce serait l'église. C'est là où du paradis qui s'ouvrait au royaume de ce règne d'amour il y a basculement dans un véritable cauchemar pour la monarchie parce que si elle rend justice fait arrêter l'église ou les expulse de Paris elle rentre en rupture avec tous ceux qui dans la capitale et dans le royaume considèrent que le duc de Guise Henri est un nouveau David qui est le protecteur de la vraie foi et qui va empêcher que les protestants un à un massacrent les catholiques et éradiquent l'église de Rome dans le royaume. faire juger l'église c'est accomplir un acte provocatoire qui mènera à la guerre civile et là le pouvoir n'aura plus pour s'appuyer que les protestants alors que jusqu'à présent il s'était appuyé sur les catholiques pour essayer de rétablir l'union entre ces sujets. pour les protestants si le pouvoir ne fait pas justice il se défait de sa légitimité puisque le roi est roi pour eux à condition d'être juste s'il n'obéit pas à ce devoir il devient un tyran d'exercice et il y a le droit de se révolter contre lui. Il y a des bruits courts dans Paris que les capitaines protestants qui sont là vont avec leurs hommes quitter la capitale pour une direction indéterminée et que cela pourrait être le début d'une prise d'armes et d'un recommencement de la guerre civile. Cette guerre dont Catherine de Médicis avait dit qu'elle était inhumaine qu'elle était ce qui était le plus terrible qu'un royaume puisse subir dans sa durée et contre laquelle elle avait voulu exercer ce qu'elle appelait sa douceur cette politique de concorde d'où blocage et comme je vous l'ai dit on rentre dans une histoire virtuelle on sait qu'il y a eu des conseils qui se sont tenus le 23 août dans toute la nuit au Louvre qu'on a fait venir le prévôt des marchands de Paris pour lui ordonner de tirer des chaînes au carrefour au carrefour des rues installer des canons en place de grave mais on n'arrive pas à savoir pourquoi c'est est-ce que c'est pour empêcher une violence qui se produirait de la part des catholiques ou est-ce que c'est pour exercer cette violence en tout cas c'est entre 3 et 7h du matin que des commandos avec des cibles particulières les logements où on sait que les protestants les capitaines protestants sont partis sortent du Louvre ou d'autres endroits et que la première victime c'est le blessé dans son hôtel de la rue de Bétisie s'éguise qui amène un commando et qui l'exécute le corps est jeté dans la cour de l'hôtel il est décapité et ensuite des petits enfants vont traîner le cadavre de carrefour en carrefour en le brûlant en allant l'abandonner au bord de l'eau et finalement il sera pendu au gibet de Montfaucon par ordre royal et cela fera dire à un poète que signe de ce que la violence était voulue par Dieu il a été châtié par les quatre éléments l'air le feu la terre et bien et bien et bien sûr l'eau c'est le déclenchement des coups des coups d'arquebus dans Paris qui résonnent des bruits de pas le toxin qui sonne au clocher de Saint-Germain de l'église Saint-Germain et la population qui dort encore la deuxième phase de l'action des commandos visait les faubourgs de Paris et surtout le faubourg Saint-Germain où s'est élogé une partie de ces militaires de ces militaires protestants dont un chef historique un chef historique Gabriel de Montgomery qui accidentellement avait tué durant le tournoi de 1559 le roi Henri II le groupe militaire conduit par guise prend du retard et une clé ne se trouve pas il doit changer de porte pour sortir de Paris et atteindre le faubourg les protestants ont été prévenus par un homme qui de manière rocombolesque a passé à la nage la Seine et quand ils arrivent c'est pour voir les cavaliers protestants qui s'enfuient qui s'enfuient et engagent une poursuite qui va durer 24 heures donc le duc de Guise peut-être un des commanditeurs de l'action disparaît de la capitale c'est le putschis s'il est putschis qui abandonne le lieu ce qui met en cause l'interprétation comme quoi il y aurait eu un putsch guisard normalement cela se voit dans les tentatives de coup d'état l'important pour ceux qui mènent le coup d'état c'est de rester au centre de l'action de ne pas perdre le contrôle des événements que se passe-t-il après et bien il y a un flou mais un événement tout à fait singulier se produit entre 7-8 heures dans ce qui est un des chœurs de Paris le cimetière des Saintes Innocents c'est l'emplacement du forum des Halles actuel qui était enfermé dans des murs sur lesquels était représentée une grande danse macabre qu'est-ce qui se passe dans ce cimetière et bien c'est que une obépine qui était sèche est vue refleurir à contre-saison on est en août et immédiatement des prêtres crient au miracle l'obépine évidemment est le symbole du Christ des souffrances du Christ durant sa passion ils y voient ils y disent que face à cette violence qui vient d'advenir le Dieu vient de faire retour parmi les siens et vient de dire que la violence doit se continuer pour que l'unité l'alliance entre lui et son peuple soit recommencée et on a des témoignages disant que la foule vient voir cette obépine sur laquelle en plus des gouttes de sang sont visualisées par les témoins alors on peut penser à un montage clérical une sorte de mais on peut plutôt penser à ces phénomènes d'hallucination collective qui caractérisent des états de trance dans lesquels l'invisible est vu par ceux qui ont le désir de voir cet invisible et c'est sans doute là où il y a le basculement d'une violence télécommandée politiquement à une violence collective une violence de rituel d'éradication de l'ennemi qui se manifeste alors par des attaques contre les protestants parisiens maisons envahies protestants tués ou traînés à la Seine où ils sont assommés jetés abandonnés au flux de la rivière femmes hommes enfants tous les témoignages montrent que là on est devant une de ces grandes violences de possession par l'esprit divin qui portent les hommes à massivement essayer de purifier l'espace je mets des guillemets à purifier d'une souillure c'est en ces termes que les prédicateurs parisiens très actifs à partir du début août qualifiaient depuis 1550 l'hérésie calvinienne en disant que vraiment c'était une offense à la gloire de Dieu une pollution de la gloire de Dieu et qu'il fallait de toutes ces forces que chaque catholique participe à son éradication alors qui prend part ce sont des hommes de la milice parisienne qui est une organisation d'auto-défense de la municipalité ce sont des soldats du roi des Suisses du roi sans doute qui n'ont pas reçu leurs soldes et qui profitent pour se payer directement en toulant les protestants ce sont aussi sans doute des éléments du Lundpöl prolétariat parisien attirés par les bénéfices qui peuvent être faits du pillage mais aussi mobilisés depuis des années et des années contre l'hérésie et vivant un grand rêve de participation à la violence de Dieu c'est une violence sacrale de possession par l'esprit divin et il y a grand vent on dit à ce moment-là que c'est l'ange l'archange Saint-Michel qui bat des ailes de joie vous voyez tout ce qui peut se passer dans les imaginaires de ces acteurs de ces tueurs qui n'hésitent pas disent des témoignages à brandir haut leurs bras ensanglantés pour montrer qu'ils ont participé à cette croisade et qu'ils portent une petite croix blanche cousue sur leur chapeau ou sur leurs vêtements c'est un moment terrible parce que vraiment la ville passe dans un système de terreur où les quelques témoins qui ont raconté rapportent rapporte qu'ils fuyaient de maison en maison ces chasseurs de tête qu'ils trouvaient abri parfois chez des catholiques modérés qui voyaient dans cette explosion de violence une inhumanité absolue mais ces protestants ont été pris souvent dans leur sommeil tôt le matin d'autres n'ont pas pu se préparer à la fuite on a le témoignage de Duplessis-Mornay qui sera ensuite un des grands chefs protestants derrière Henri de Navarre qui dans sa fuite est en pantoufles il essaie de sortir d'une porte de Paris et il est repéré parce qu'il est en pantoufles un catholique qui a sa conscience avec lui n'est pas en pantoufles au petit matin et bon il va s'en tirer de manière exceptionnelle c'est une une chasse à l'homme et sans doute un des pires moments de l'histoire française qui explique pourquoi cette Saint-Barthélemy demeure dans notre mythologie un immense point noir qui nous intéresse et fait qu'on écrit des livres régulièrement pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé le pouvoir royal dès 11h du matin parce que la violence sans doute voulue limiter au capitaine a pris cette ampleur d'un massacre de masse essaie d'arrêter la violence en faisant proclamer en faisant crier dans Paris qu'il y a eu une vendetta entre lignage aristocratique qui explique les actions qui se sont déclenchées que le pouvoir royal n'y est pour rien et qu'il demande au contraire que tout s'arrête Catherine de Médicis et Charles IX envoient en province des missives disant que au contraire le pouvoir royal n'est pour rien dans la violence et qu'il faut protéger les protestants dans les villes où ils pourraient être l'objet de telles agressions Mais le cri royal n'empêche pas c'est ça qui est tout à fait étonnant que les acteurs parce que sans doute ils vivent une sorte de trance de la libération de cette macule qui est censée conduire le royaume à la damnation divine ils continuent nuit tes jours et le 25 la violence la violence la violence continue le 26 le roi prend la décision extraordinaire de se rendre dans sa cour de parlement donc le lieu de sa justice et de proclamer que ce qui a été dit le 24 n'est pas vrai qu'il y avait un complot découvert des protestants pour le tuer pour tuer ses frères pour tuer sa mère qu'il a agi préventivement comme je l'avais dit que justice a été faite la cause a été châtiée c'est comme ça qu'on appelle cette entreprise menée par l'amiral de Colligny et qu'il faut qu'il faut que tout revienne à la situation antérieure que les violences cessent mais on sait que malgré ce discours des violences vont se poursuivre jusqu'au tout début septembre ce qui fait que la Saint-Barthélemy où l'on traînait les corps à la Seine a sans doute duré une semaine à Paris avant qu'il y ait des Saint-Barthélemy en province mais ce n'est pas l'objet de ce dont nous parlons combien de victimes les protestants vont dire cent mille d'or de baise le pasteur protestant le ministre protestant il y a des chiffres disant vingt mille mais on se rallie plutôt à ce qui est déjà énorme deux mille cinq cents trois mille personnes tout simplement parce qu'on a conservé des feuillets sur lesquels il était prévu que soit donnée une somme précise à des hommes qui récupèreraient les cadavres jetés dans la Seine qui s'échouaient sous la colline de Passy parce que sous le méandre de Passy et en décomptant la somme totale par le montant donné par cadavre on arrive à deux mille cinq cents alors évidemment tout le monde n'a pas été jeté dans cette dans cette eau dans cette eau de la Seine mais c'est un chiffre à peu près acceptable et les victimes sont aussi bien des gentill hommes protestants que des membres de la cour de parlement des des intellectuels comme le le mathématicien ramus des orfèvres les métiers de haute technicité mais aussi le prolétariat protestant parisien on est dans un moment vraiment terrible où ces turcs catholiques ont pratiqué une politique de destruction d'une foi qu'est-ce qui s'est passé alors dans la nuit du 24 août on a des difficultés évidemment je vous ai dit il n'y a aucun témoin des réunions il faut faire une une plausibilité des des faits comme je vous ai dit la monarchie est dans une situation de blocage si elle fait justice contre les guises qui sont les aucun doute aucun doute le tueur mon revers est un homme qui est un un protestant qui a abjuré de sa foi et qui est rentré dans l'environnement des guises si la monarchie entreprend une action de justice elle se coupe de cette force de de l'ultra catholicisme et ça sera la guerre civile contre ceux qui auront certainement derrière eux l'Espagne la papauté et de nouvelles atrocités si elle ne fait pas justice les protestants risquent de se rebeller et une quatrième guerre de religion cette fois-ci prenant à partie directement le pouvoir royal pour tyrannie va advenir c'est sur ces données que Catherine de Médicis et son fils ont 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 travaillé on peut penser que dans un premier temps ils ont décidé de prendre l'option qui était la moins la moins cauchemardesque pour eux cette guerre contre le catholicisme et la monarchie parce que le royaume est majoritairement catholique 16 millions d'habitants on pense que les calvinistes à ce moment-là les adhérents sont environ entre 800 000 et 1 200 000 il y a des équilibres de force mieux vaut être du côté des plus forts donc il est possible qu'il y ait eu un deal conclu dans la nuit avec le duc de Guise et sa maison parce que derrière le duc de Guise il y a des frères des neveux des oncles et que la monarchie finalement laissait accomplir par la maison de Guise ce qu'elle souhaitait cette vendetta pour son honneur qui passait par la mort de l'amiral de Coligny responsable du sang qui avait coulé en 1563 responsable de la mort du père François de Guise elle lui donnait donc ce qu'elle voulait en échange de ce que les Guise et le parti ultra-catholique assumaient la responsabilité de la violence et laissaient le pouvoir royal en situation de marge en situation de disons de non-interventionnisme dans ce qui s'est passé ce qui correspond à ce que la monarchie fait déclarer comme je vous l'ai dit au début du mois au début du lundi non du dimanche du dimanche 24 d'ailleurs que c'est une vendetta effectivement il leur laisse les mains libres au Guise pour faire ce qu'ils veulent et ce qui est advenu dans ce montage c'est l'élément l'élément non programmé non programmé qui a deux de deux 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 causes premièrement la nécessité pour que tout soit réalisé de poursuivre les capitaines protestants logés au Faubourg Saint-Germain les Guise disparaissent et puis la ville laissée à elle-même dans cet univers mystique lié à l'eau bépine qui refleurit et à ce moment-là cette population parisienne qui, dans l'imprévu, dans la non-programmation de l'action, prend la ville en otage, en quelque sorte, et massacre, 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 tue, 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 dans des modalités terribles pour reconstituer la Jérusalem terrestre que Paris devait être à leurs yeux. Il y a eu une sorte d'effasage par rapport à la programmation originelle. Les guises qui auraient dû maintenir l'ordre dans Paris ne sont pas là. Et en plus, la soldatesque au service du roi est en semi-mutinerie, puisqu'elle n'a pas été soldée, et il y a ces riches protestants, ces orfèvres, sur lesquelles il suffit d'aller se payer pour ne pas être les dindons de la farce. Il y a vraiment une sorte de drame dans le drame, qui est que cette monarchie, ayant essayé de donner une réponse minimaliste sur le plan de la violence à cette crise qui découle de l'attentat contre Coligny, est piégée à son tour par une dynamique collective qui est celle de l'attente d'un miracle et de la réalisation d'une violence qui restituerait l'alliance biblique entre Dieu et son peuple. D'où la troisième décision qui est quand tout a été essayé, c'est d'assumer la responsabilité, de dire qu'il y a eu complot et que le roi, figure de Dieu sur terre, le roi juge, a exercé de manière exceptionnelle, extraordinaire, sa justice en commandant que soit mise à mort. Et donc, le roi se met en harmonie avec ce peuple de Dieu qui tue pour Dieu. Et c'est vrai que, certes, les violences vont continuer, mais de manière ponctuelle, après ce discours au Parlement, la violence s'atténue et va devenir résiduelle. Alors, on est vraiment dans un drame dans le drame, si l'on veut dire. Et il y a eu nécessité pour le pouvoir royal de ne pas raconter ce qui s'était réellement passé, puisque le raconter, c'était montrer une situation de faiblesse qui va contre la nécessité pour Charles IX et sa mère. Au contraire, de dire que le roi a obéi au commandement divin. Il va y avoir des médailles qui vont être frappées, montrant Charles IX en train de piétiner des serpents, allusion à cette victoire qui s'est accomplie sur les ennemis de Dieu. Il va y avoir une prolifération, certains sur commande royale, de libelles racontant ce qui s'est passé et comment le roi, sa mère, ses frères ont été conduits par les abus que l'hérésie avait introduit dans le royaume par la lèse-majesté que quotidiennement l'hérésie pratiquait à l'égard de l'autorité à faire justice. Donc, la Saint-Barthélemy, c'est un mensonge pluriel. On se ment historiquement parce que, finalement, on ne pouvait pas dire ce qui s'était passé sous peine de miner l'autorité du pouvoir royal. Mais tout de suite après le massacre, le pouvoir royal essaie de restituer, de redonner une dynamique à sa politique de concorde, de paix, d'empêcher le retour de la guerre. Ce sont les protestants qui vont entrer en rébellion et ce sont les protestants qui vont introduire un nouveau paramètre dans les guerres de religion, la remise en cause de la légitimité du pouvoir politique. Si ce pouvoir politique tue son peuple, persécute son peuple, si ce pouvoir politique, donc, est injuste, eh bien, il se retire de la légitimité et il y a un droit pour les sujets qui sont oppressés de se rebeller contre lui, un droit de résistance. Il va y avoir une recomposition du discours politique, jusqu'alors très prudent de la part des protestants à propos de la résistance licite au roi. La résistance, à la résistance, les protestants avaient plutôt opposé de leur part la nécessité de lutter contre les mauvais conseillers du roi. Il va y avoir, au contraire, là, l'émergence d'un droit de résister, de combattre si le pouvoir est un pouvoir oppresseur. Ce sont ces théoriciens auxquels va être donné le nom de monarchomac qui combattent le roi et qui constituent, dans l'histoire de la pensée politique, un palier. C'est-à-dire que la Saint-Barthélemy n'arrête pas l'histoire protestante. Elle est un extraordinaire outil immédiat pour bloquer toujours et encore plus la dynamique de conversion. Il va y avoir, au contraire, beaucoup d'abjurations ou des fuites vers Genève ou vers l'Angleterre. Le protestantisme va se retrouver autour de 700, 800 000 individus dans le royaume. On peut dire, dans un certain sens, que la Saint-Barthélemy a aussi réussi. Mais en même temps, elle recharge l'histoire, elle recharge l'histoire de ce droit de résistance qui est un capital de la modernité, entre guillemets. Et la Saint-Barthélemy aussi va éveiller les consciences de catholiques au fait que tout ce qui s'est passé, ces meurtres horribles, ces meurtres horribles, ces atrocités, cette inhumanité n'ont pas eu de succès puisque l'hérésie subsiste dans le midi et que la guerre va reprendre, comme si désormais la faute ne devait plus être pensée comme hors de soi dans ses hérétiques, mais en soi. Et dans cette faute, il y a celle d'avoir voulu tuer les autres, d'avoir été barbares soi-même face à ceux qui incarnaient la haine de Dieu à leurs yeux.